Nous venons d'assister à la plénière qui consacre l'ouverture de la session budgétaire de l'année 2020. Vous savez que le seul fait marquant c'est le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale. Notre impression c'est qu'il a planté les décors en ce qui concerne les grands défis du budget de la nation que nous attendons. Nous attendons encore le projet, mais également en ce qui concerne les grandes crises qui continuent à miner notre nation. Nous en sommes satisfaits, mais nous devons dire également notre étonnement et même notre déception de constater que l'Assemblée est pris position en faveur d'une solution que le pouvoir exécutif est en train d'implémenter depuis la sortie du grand dialogue national dans la résolution de la crise anglophone, à savoir la fameuse commission désarmement, démobilisation et réincension. Nous pensons qu'on n'est pas obligé, en tant que pouvoir, d'être toujours solidaire sur des positions du pouvoir exécutif. On peut prendre notre propre position en tant que pouvoir pour dire l'impertinence de cette solution. L'impertinence d'une solution qui ronde avec les habitudes en la matière. On ne peut pas, dans la résolution d'une crise armée, aller au désarmement, démobilisation, réincension sans avoir négocié l'arrêt des hostilités sur le terrain. Ça ne s'est vu nulle part. C'est une solution qui demande son inefficacité. Nous sommes donc étonnés que le président de l'Assemblée prenne position en faveur d'une telle solution qui est décriée par la grande majorité du peuple camerounais. Nous pensons que ça aurait eu une grande pertinence si l'appel du président de l'Assemblée aller dans le sens d'inciter tous les acteurs à un dialogue finalement inclusif, franc, pour résoudre d'abord la crise avant de passer à l'étape de la démobilisation, désarmement et réincension. Mais sinon, l'Assemblée est là. Nous sommes fiers. Nous pensons qu'on aura toute l'énergie nécessaire pour faire le travail qui nous attend au cours de ces sessions importantes. L'autre chose que nous entendons décrier, c'est qu'on persiste dans le non-respect des lois. Nous nous attendions à ce que cela soit également dénoncé dans le discours du président de l'Assemblée parce que la loi dit que nous devons être en possession du projet de loi des finances quinze jours avant l'ouverture de la session. Or, nous sommes aujourd'hui à l'ouverture même. On n'a pas encore ce projet. Je pense que c'est des manquements comme ça, que s'ils étaient décriés de manière forte, peut-être que cela pouvait amener le gouvernement à changer, que de persister dans le non-respect des lois. Mais est-ce qu'elles ont besoin de cette loi ? Mais bien évidemment, ce n'est pas pour rien que la Constitution demande que le projet de loi des finances soit à la disposition des députés quinze jours avant. C'est parce qu'il s'agit de la loi des finances. Il faut lire entre les lits, scruter pour comprendre si les orientations budgétaires vont dans le sens de la demande sociale. Si les orientations budgétaires sont pertinentes et tiennent compte du contexte et des enjeux. Or, si on vous remet ça à quelques heures de la culture, vous ne pouvez pas faire un travail de fond. Et finalement, vous allez être obligés à adopter des choses sans avoir maîtrisé le contenu.